Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos pour apprendre à maîtriser nos émotions dans le monde des finances. On a vu dans la première vidéo l'importance des hormones et des réactions chimiques qu'elles déclenchent dans notre corps pour nous pousser à agir de telle ou telle manière. Ensuite, dans l'épisode 2, nous avons vu comment les neurones fonctionnent pour créer des schémas entre eux. Ces schémas sont nos habitudes, ces mêmes habitudes qui nous amènent à avoir des perceptions erronées de la réalité et nous poussent à agir d'une certaine façon, bien malgré nous, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais commencer à vous donner des exemples de peurs auxquelles font face les investisseurs et vous donner bien évidemment des solutions pour y faire front. Mais je me suis rendu compte que ma série ne serait pas complète si je ne vous parlais pas des biais cognitifs dont tout le monde parle en ce moment. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se faire une dernière petite vidéo explicative pour que vous compreniez bien tout ce qui se joue et à quel point notre cerveau nous joue des tours. Ensuite, nous pourrons parler des solutions adaptées. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'une part pour soutenir mon travail parce que, bah oui, c'est toujours une énorme joie pour moi de vous voir, voir vos commentaires et surtout de voir de nouvelles personnes se joindre à notre communauté. C'est vraiment très motivant pour moi. Et d'autre part, abonnez-vous pour ne rien rater de cette série extrêmement importante. Les investisseurs font très souvent l'impasse sur ce sujet parce que parler des émotions, c'est perçu comme une faiblesse et un sujet tabou dans nos sociétés. Ce qui est totalement faux d'une part, mais surtout les émotions jouent un rôle énorme dans nos décisions d'investissement. Donc si vous ne prenez pas ce sujet au sérieux et si vous ne comprenez pas tous ces phénomènes qui se jouent dans notre cerveau et dans notre corps, eh bien vous risquez de le payer, et ce au sens strict du terme, sans jeu de mots, à un moment ou à un autre. Alors que sont les biais cognitifs ? Mis à part un sujet à la mode en ce moment. Eh bien les biais cognitifs, ce sont des erreurs de pensée fréquentes qui affectent nos jugements et nos décisions. C'est un mécanisme mental que notre cerveau utilise pour traiter rapidement les informations. Les biais cognitifs ressemblent beaucoup aux croyances limitantes dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo. La différence est que les croyances limitantes sont des convictions personnelles qui limitent notre potentiel et se développent en fonction de nos expériences personnelles, tandis que les biais cognitifs sont des erreurs systématiques dans notre manière de penser, de traiter l'information et d'agir, réagissant à un stimuli. En d'autres termes, les croyances limitantes sont spécifiques à l'individu et à son sentiment de capacité ou de mérite, tandis que les biais cognitifs sont des erreurs universelles dans le traitement de l'information qui peuvent affecter tout le monde. Alors qu'il n'y ait pas de malentendus, les croyances limitantes aussi peuvent affecter tout le monde, mais les biais cognitifs, comme on va le voir, c'est plutôt une résultante. Donc forcément, ça touche tout le monde, peu importe la croyance limitante que vous avez. Parce que si on regarde de plus près, on se rend compte que les biais cognitifs sont simplement des actions résultant de nos croyances limitantes. Mais on préfère les appeler biais cognitifs parce que cela semble moins effrayant, plus professionnel et moins psychologique. Comme je vous l'ai dit, dans nos sociétés, tout ce qui est lié aux émotions est souvent perçu comme une faiblesse ou un défaut. Il est donc mieux vu de parler de biais cognitifs plutôt que de croyances limitantes. Sinon, on risque d'être catalogué comme un rêveur, un babacool, une personne peu sérieuse ou toute autre étiquette négative dont la société est friande. Mais appelons un chat un chat et arrêtons de soiler la face. Je vais vous donner quelques exemples de biais cognitifs et vous allez pouvoir juger par vous-même ce qu'il en est. Mais avant, je veux juste spécifier une petite chose. Peu importe le vocabulaire choisi, on s'en fout totalement. Ce qui compte, c'est d'identifier la source du problème et de trouver les solutions adaptées à chacun d'entre eux. Alors, commençons avec le plus répandu, le biais de confirmation. Ce biais est la tendance à rechercher et à interpréter les informations de manière à confirmer ses croyances préexistantes sur un sujet précis. Par exemple, imaginons que vous avez peur d'acheter vos premières crypto-monnaies à cause des piratages, des arnaques, etc., que l'on peut voir malheureusement fréquemment dans ce milieu. Si votre peur est alimentée par le fait que tout ce que vous lisez confirme vos craintes et que les médias ne parlent que d'arnaques et de piratages selon vous, eh bien alors, vous êtes probablement coincé dans le biais de confirmation. Dans cet exemple, vous avez limité vos recherches aux croyances que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez tapé « Arnaques crypto-monnaies » dans Google, eh bien vous obtiendrez principalement des articles sur les arnaques en crypto-monnaies sans chercher des informations sur les crypto-monnaies qui ne sont pas des arnaques. Vos données sont donc biaisées et non objectives car vous n'avez qu'une seule partie de l'information au lieu d'avoir une vue d'ensemble. On parle alors de biais de confirmation. Mais si on creuse un peu plus, on peut trouver tout un tas de croyances limitantes derrière ce phénomène. Voici six exemples parmi tant d'autres. Première croyance limitante. Tout ce que disent les experts et les autorités est toujours vrai. L'impact de cette croyance, eh bien c'est que vous recherchez et acceptez uniquement les informations provenant de sources dites autoritaires sans remettre en question leur validité ou explorer d'autres perspectives. Donc vous voyez bien que cette croyance limitante vous amène à tomber dans le biais de confirmation. Deuxième croyance limitante. La majorité a toujours raison. L'impact de cette croyance est que vous vous fiez uniquement à l'opinion dominante ce qui vous pousse à chercher des informations qui confirment ce que la plupart des gens pensent sans examiner les opinions minoritaires ou alternatives. Troisième croyance limitante. Les nouvelles négatives sont plus fiables que les nouvelles positives. L'impact de cette croyance est que vous êtes plus enclin à croire et à rechercher des informations négatives sur les crypto-monnaies, ce qui renforce votre perception que la plupart des investissements en crypto-monnaies sont des arnaques. Quatrième croyance limitante. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est forcément une arnaque. L'impact de cette croyance est que vous rejetez d'office les opportunités positives en crypto-monnaies les considérant comme suspectes ou peu fiables et vos recherches seront basées là-dessus, encore une fois. Cinquième croyance limitante. Je ne peux pas me fier à mon propre jugement en matière d'investissement. L'impact de ça, c'est que vous dépendez entièrement des opinions des autres pour vos décisions d'investissement, cherchant des informations qui confirment votre manque de confiance en vous-même. Sixième croyance limitante. Toutes les nouvelles technologies sont risquées et sujettes aux fraudes. L'impact, c'est que vous généralisez les risques associés à certaines technologies pour toutes les innovations, ce qui vous empêche de voir les opportunités légitimes et sécurisées parce que le biais de confirmation vous a poussé à ne faire des recherches que dans ce domaine. Donc vous voyez, le biais de confirmation est une résultante de quelque chose et non pas un problème en soi. C'est une action poussée par nos perceptions erronées qui nous amène à confirmer nos croyances. Prenons un autre exemple, le biais d'aversion à la perte. Ce biais se manifeste par une préférence pour éviter les pertes plutôt que de réaliser des qu'un équivalent. Cela conduit souvent à des décisions irrationnelles comme garder des investissements perdants trop longtemps par peur de concrétiser une perte. Alors voyons les croyances limitantes qui peuvent être liées au biais d'aversion. Eh bien, tout d'abord, il y a la croyance limitante de « je ne peux pas me permettre de perdre de l'argent ». La deuxième croyance pourrait être « si je vends à perte, cela prouve que je suis un mauvais investisseur ». Une troisième croyance pourrait être « un investissement perdant finira toujours par se redresser ». Une quatrième croyance pourrait être « je ne mérite pas de perdre de l'argent, alors je dois tenir bon ». Cinquième croyance « admettre une perte est un signe de faiblesse ». Et un dernier exemple pour la route « si je perds de l'argent maintenant, je ne pourrai jamais le récupérer ». Dans tous les cas, on arrive à la même conclusion. Vous refusez de vendre un investissement perdant espérant toujours un retournement de situation. Ou alors, vous maintenez des investissements non performants pour éviter de confronter l'idée d'avoir fait une erreur. Quoi qu'il en soit, ça peut vous amener à aggraver vos pertes. Le biais d'aversion à la perte est une conséquence de vos croyances limitantes et de vos peurs. Vos émotions vous poussent à agir de cette manière. Mais ce n'est pas directement le biais qui vous pousse à agir ainsi. Ce sont bien vos peurs et vos croyances. Le biais n'est qu'une manière de nommer vos actions, mais il n'est en aucun cas la source de vos actions. Continuons avec le biais de surconfiance. Ce biais se manifeste par une surestimation de ses propres connaissances, compétences et capacités à prédire les mouvements du marché. Alors voici quelques exemples de croyances limitantes reliées à ce biais. Je suis meilleure que la plupart des autres investisseurs. Je peux prédire les mouvements du marché grâce à mon intuition et mon expérience. Je n'ai pas besoin d'écouter les conseils des autres ou de diversifier mes sources d'informations. Mes succès passés garantissent mes succès futurs. Je sais ce que je fais. J'ai grandi avec les cryptos, je suis diplômée en finances, je n'ai donc pas besoin d'écouter les conseils des vieux de Wall Street. Vous comprenez ? A travers tous ces exemples, j'espère que vous comprenez qu'un biais cognitif n'est que le nom donné à une action. Pour éviter de tomber dans ces biais, il faut traiter la source, c'est-à-dire les croyances limitantes qui y sont associées. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 2 de cette série sur les schémas neuronaux et donc la création des croyances limitantes, je vous encourage vivement à la regarder. Comprendre le fonctionnement de votre cerveau est essentiel pour trouver des solutions adéquates et éviter de tomber dans ces pièges cognitifs. Si vous n'êtes pas encore convaincu, voici quelques exemples supplémentaires des biais cognitifs les plus fréquemment rencontrés dans le monde de l'investissement. Alors, il y a le biais de récence. Ça, c'est donner plus de poids aux événements récents lorsqu'on évalue la probabilité d'événements futurs, négligeant ainsi les données historiques. Alors, voici quelques exemples de croyances limitantes reliées à ce biais. Ce qui s'est produit récemment est plus important que ce qui s'est passé dans le passé. Les tendances récentes vont se poursuivre indéfiniment. Les informations les plus récentes sont les plus fiables. Je dois agir rapidement en fonction des événements récents pour ne pas manquer une opportunité. Les événements passés ne sont pas aussi pertinents que ce qui se passe en ce moment. Les résultats récents de mes investissements définissent mes compétences actuelles. Voyez, c'est traître, hein ? Allez, on continue avec le biais de disposition. Ça, c'est la tendance à vendre des actifs gagnants trop tôt et à conserver les actifs perdants trop longtemps. Exemple de croyances limitées. Relié à ce biais, eh bien, par exemple, je dois sécuriser mes gains immédiatement avant qu'ils ne disparaissent. Les profits doivent être pris dès qu'ils sont disponibles. Les actifs perdants finiront par remonter si je les garde assez longtemps. Admettre une perte signifie que j'ai échoué. Un investissement perdant finira par se redresser avec le temps. Etc. On continue avec le biais de l'effet de troupeau. Ça, c'est suivre aveuglément les actions de la majorité des investisseurs, ce qui peut mener à des bulles spéculatives ou à des paniques de vente, bien évidemment. Les exemples de croyances limitantes reliés à ce biais, ça pourrait être La majorité a toujours raison. Si tout le monde le fait, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Je vais manquer une opportunité si je ne fais pas comme les autres. Les experts et les médias savent ce qui est le mieux. Il est plus sûr de suivre la majorité que de prendre des décisions indépendantes. Je ne suis pas assez compétent pour prendre des décisions d'investissement seul. Etc. Passons au biais d'ancrage. Ça, c'est se baser sur une information initiale comme par exemple le prix d'achat d'une crypto-monnaie pour prendre des décisions futures même si cette information pardon, cette information n'est plus pertinente. Alors des exemples de croyances limitantes reliées à ce biais, eh bien il y a par exemple Le prix auquel j'ai acheté un actif est la référence la plus importante. Je ne peux pas vendre en dessous de mon prix d'achat. Le prix initial est une indication de la valeur future. Changer d'avis sur un investissement signifie que je me suis trompée. Le prix auquel j'ai acheté l'actif est un bon point de référence pour sa valeur réelle. Les premières impressions sont toujours les bonnes. Etc. Ensuite, passons au biais de familiarité. Ça, c'est investir préférentiellement dans des actions ou des produits financiers que l'on connaît, négligeant ainsi la diversification. Alors par exemple, eh bien il y a je connais bien cette entreprise donc c'est un investissement sûr. Les produits financiers que je connais sont les meilleurs. Il est trop risqué d'investir dans des entreprises ou des secteurs que je ne connais pas. Il vaut mieux rester avec ce qu'on connaît. Comprendre de nouveaux produits financiers c'est trop compliqué. Les investissements familiers sont plus fiables. Là j'ai d'ailleurs pour ce biais, j'ai un exemple parfait en date qui est d'actualité justement. Asher, je pense que la majorité d'entre vous connaissent Asher qui est un influenceur français très connu, a sorti une crypto-monnaie qui s'appelle le TADA avec son frère. Ils ont créé une société, ils ont sorti cette crypto-monnaie. Bien que Asher soit dans le métier depuis très longtemps, qu'il soit très reconnu, qu'il a des connaissances extraordinaires et qu'il connaît très bien son métier, bien que le projet TADA est extrêmement intéressant, ce qu'il propose, c'est vraiment quelque chose, c'est lié à l'intelligence artificielle et les datas, donc c'est très très pertinent. Mais sa monnaie en elle-même a un tokenomics absolument dégueulasse. Donc, beaucoup de gens, et je l'ai vu moi-même, j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui d'emblée ont investi directement dans TADA sans passer par les analyses fondamentales. Ils n'ont même pas pris le temps de faire des analyses fondamentales. Pourquoi ? Parce que c'était Asher qui en parlait. Mais ce n'est pas parce que Asher en parle que c'est forcément bien. Même si ce n'est pas du tout une arnaque. Asher n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste ce que je veux faire remarquer, c'est que parce qu'il a une notoriété, ça a dispensé les gens de faire des analyses fondamentales. Et ça, c'est une croyance limitante majeure qui nous fait tomber dans le biais de la familiarité. Allez, on continue avec le biais de survie. Ça, c'est se concentrer sur les succès du passé et ignorer les échecs, ce qui peut donner une fausse impression de sécurité ou de rentabilité. L'exemple de croyance limitante reliée à ce biais, eh bien, par exemple, il y a seuls les investissements qui ont réussi dans le passé valent la peine. Si une stratégie d'investissement a fonctionné avant, eh bien, elle fonctionnera toujours. Les entreprises qui ont prospéré dans le passé continueront à prospérer. Les histoires de succès sont plus importantes que les échecs. Les échecs passés ne sont pas pertinents pour mes décisions actuelles. Seuls les survivants du marché valent la peine d'être étudiés. Là encore, j'ai un exemple assez concret aussi. Vous pouvez faire le sondage autour de vous. Vous allez voir le nombre de personnes qui pensent que Terum est éternel. Alors, je ne connais pas le futur. Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais ce que je voudrais souligner, c'est ce biais, si vous voulez, qui fait en sorte qu'ils ont trop confiance dans cette monnaie et que pour eux, ça sera toujours... Terum sera toujours en deuxième position. Terum sera toujours le gagnant. Terum sera toujours là. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas le futur. Mais penser comme ça, c'est très risqué parce que justement, on ne connaît pas le futur. Ensuite, il y a le biais de coûts irrécupérables. Ça, c'est continuer à investir dans une entreprise ou un projet parce qu'on y a déjà investi beaucoup de temps ou d'argent et que même si les perspectives futures sont médiocres, eh bien, on continue, on persiste. Alors, les exemples de croyances limitantes reliés à ce biais, eh bien, par exemple, je ne peux pas abandonner maintenant après tout ce que j'ai investi. Admettre que je dois arrêter serait un échec personnel. Je finirai par récupérer mes pertes si je continue à investir. Les efforts passés justifient de continuer peu importe les perspectives. Abandonner maintenant signifie que tout ce que j'ai fait était inutile. Je dois prouver que mes choix étaient les bons. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'arrête maintenant ? Etc, etc. Alors, il existe encore beaucoup d'autres biais cognitifs. Je vous ai donné seulement quelques exemples pour que vous puissiez comprendre l'importance de trouver la source qui pousse votre cerveau à réagir ainsi plutôt que de simplement nommer l'action que vous mettez en place. Dans le prochain épisode, nous commencerons enfin à mettre en place des solutions pour différents types de peurs, croyances limitantes ou biais cognitifs. Choisissez le terme avec lequel vous êtes le plus à l'aise car ils définissent tous la même chose de toute manière. Une mauvaise interprétation du cerveau qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, une formation Mindset est disponible dans mon groupe privé. Je vous rappelle aussi que je suis en train de lancer un podcast gratuit spécialement dédié aux émotions dans l'investissement avec Sophie Light qui est une thérapeute dont c'est le métier, les émotions, on s'entend, qui viendra nous expliquer comment gérer tout ça, nous donner des petits trucs et astuces. Et donc, si cela éveille votre curiosité, inscrivez-vous sur la liste d'attente via le lien dans la description pour être informé de sa sortie. Je pense que ça devrait être à l'automne 2024. Rejoignez ma communauté en vous abonnant à cette chaîne et ne ratez aucun épisode de cette série sur la gestion des émotions spécialement dédiée aux investisseurs. Sur ce, à très vite dans le prochain épisode. Bye ! !